... ... Merci, honorable président. Décision rejointe numéro 4-6-AS-DAT-SENA-04-2020 du 8 décembre 2020 portant la provocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi de l'Europe 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement sous l'article 77, 119, 120 et 120 PA, vu le règlement intérieur du congrès, spécialement sous l'article 3, considérant la lettre numéro 2489, barre 12, barre 2020, du 4 décembre 2020, par laquelle le président de la République sollicite la voyante du congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de son message sur l'État de la Nation, qui est péché d'y faire preuve. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat entendus décident Article 1er L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi, 14 décembre 2020, à 11h. Article 2. L'ordre du jour du congrès comporte le point ci-après. Audition du discours du président de la République sur l'État de la Nation. Article 3. La prise en de décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fée à Kinshasa, le 8 décembre 2020, Jani Mahouna Rioko, président de la Sénat nationale, Alexis Dangoui Mwamba, président du Sénat. Merci Monsieur le Président. Annemis! Poster de l'âme. Ah! Attends, non. C'est pas possible. C'était donc normal qu'elle signe pour répondre dans le délai. Ah, il a répondu, ok. Je rappelle que le présent congrès est convoqué conformément aux dispositions des articles 77 et 119.3 de la Constitution. L'ordre du jour de cette séance comporte deux points ci-après. Premier point, l'adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Les membres du Congrès vont se prononcer sur cet ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui s'encourent ? Qui s'encourent ? Qui s'obtiennent ? L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès. Et honorables membres du Congrès et chers collègues. Après l'adoption de cet ordre du jour, je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de nous permettre d'aller accueillir son excellence, monsieur le président de la République. Et honorables membres du Congrès, à nos invités ainsi qu'au public de rester en place. J'insiste sur les caractères solennaires de cette cérémonie. Et je considère que ça serait manquer du respect au chef de l'État qui nous est chahuté dans l'émission. La séance est... C'est ça. C'est bon! Il a fait son travail ! D'accord ! Il a fait son travail ! Il est très bon ! Il a fait son travail ! C'est parti. 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 Chacun. C'est parti. 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 Deux. C'est parti. 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 C'est parti.